vous aussi vous avez chaud quand vous rentrez dans votre tesla en été et bien j'ai une solution totalement automatisé qui devrait grandement vous plaire je ne parle pas ici de déclencher manuellement la climatisation via l'application ou d'activer le mode protection de surchauffe de l'habitacle non non c'est bien mieux vous n'aurez rien à penser ou à faire c'est totalement automatisé et ça se déclenche au bon moment je sais je voulais annoncer il y a quelques semaines et le temps en normandie ne s'y prêtait pas pour enregistrer la vidéo maintenant que c'est le cas voyons cela ensemble bonjour vous regardez tesla astuces la chaîne qui vous tient informé de l'actu tesla qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes ainsi que des vidéos de tests et installations d'accessoires en trois mots tesla astuces et actualité accessoires et astuces c'est également le site tesla astuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo abonnez vous sur la chaîne pour ne rien rater et activer les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos il y a de belles surprises à venir alors tout d'abord je tiens à rappeler que le mode de protection de surchauffe de l'habitacle pose quelques problèmes sur les modèles 3 il semblerait que ce ne soit pas le cas sur les modèles y donc je vous laisse nous dire en commentaire si c'est vrai n'ayant pas eu l'occasion de vérifier en tout cas sur les modèles 3 afin d'utiliser cette fonctionnalité de protection de surchauffe de l'habitacle il faut désactiver l'alarme anti soulèvement et ça ce n'est pas vraiment une option pour moi je souhaite conserver toutes les fonctionnalités contre le vol ou la dégradation avec le mode sentinelle de plus au mieux on obtient une température de 30 degrés environ à l'intérieur et c'est donc encore loin du confort que l'on peut attendre d'une climatisation efficace et d'une température agréable alors oui vous pourrez me dire qu'il suffit de sortir son smartphone de la poche de lancer l'application tesla et d'activer la climatisation à distance avec la température souhaitée ou le mode chien éventuellement c'est vrai je rappelle cependant que le mode chien va désactiver l'alarme concernant les mouvements à l'intérieur du véhicule personnellement je ne pensais pas tout le temps à activer la climatisation à distance et je trouvais contraignant de devoir aller activer ce paramètre manuellement avec une voiture connectée qui cache ses petits secrets et qui sait faire bien plus qu'elle en a l'air on peut en effet créer des automatisations pour que des scénarios se déclenchent automatiquement sans rien faire je vous en avais d'ailleurs déjà parlé en vous montrant un exemple avec le déclenchement automatique du dégivrage en hiver selon la température extérieure et bien ici c'est exactement le même principe grâce à l'iPhone et les capacités de iOS on peut créer des raccourcis qui vont lancer une tâche bien précise dans les applications il est donc possible de paramétrer un raccourci demandant à activer la climatisation dans l'application tesla mais alors comment déclencher cette automatisation au bon moment et bien c'est grâce aux automatisations des raccourcis vous allez vous dire oulala ça semble compliqué non non vous inquiétez pas on va y aller pas à pas en gros je vais pouvoir définir que la climatisation devra se déclencher entre telle et telle tranche horaire si et seulement si je me dirige vers ma tesla dans un rayon de 100 mètres ou plus par exemple si je sors du travail entre 16h et 18h30 je précise ces tranches horaires et la climatisation se mettra automatiquement en route si je me dirige vers ma tesla et que j'entre dans un rayon de 100 mètres à partir de sa position de stationnement cette distance elle est idéale pour que la température de la climatisation soit atteinte le temps que je rejoigne le véhicule je vais donc pouvoir entrer dans ma tesla avec l'assurance qu'il fera déjà 19 degrés dans l'habitacle sans que je n'ai rien eu à faire je peux vous assurer qu'une fois que vous y avez goûté c'est juste énorme et vous ne pourrez plus vous en passer vous n'avez plus à penser à quoi que ce soit c'est juste magique bien entendu je ne peux que conseiller en complément les pare-soleil de toit que je vous avais déjà présenté d'ailleurs à ce sujet il y aura prochainement de nouvelles vidéos sur ce thème je vous indiquerai notamment pourquoi il ne faut surtout pas opter pour une solution qui selon moi est à éviter pour plusieurs raisons bref je vais vous présenter la recette secrète que j'utilise depuis le mois de mai il faut obligatoirement un iphone android n'étant pas capable de créer des raccourcis avec tâches automatisées alors évidemment dans un premier temps il faut installer les applications nécessaires donc l'application tesla assurez vous qu'elle est installée sur votre iphone et que vous êtes connecté à votre compte tesla bon en théorie ce devrait être le cas pour tout le monde ensuite l'application raccourci cette application généralement préinstallée sur les iphone car elle a été développée par apple si ce n'est pas le cas vous la télécharger depuis l'app store elle est totalement gratuite l'étape 2 ça va être d'ouvrir l'application raccourci donc on la lance et ensuite vous allez appuyer sur le signe plus en haut à droite pour créer un nouveau raccourci voilà vous appuyez sur ajouter une action vous cherchez tesla voilà vous cliquez sur rechercher et dans la liste des possibilités vous choisirez régler la température donc on descend voilà on y est on sélectionne vous indiquez la température souhaitée dans le premier champ donc moi en l'occurrence je voudrais 19 degrés et dans le second champ vous allez choisir votre véhicule en l'occurrence moi c'est quitte voilà alors au choix avec la petite flèche vous allez pouvoir afficher lors de l'exécution ou ne pas l'afficher et ça va se déclencher automatiquement alors laissez la activer les premiers jours histoire de voir comment la magie opère toucher enfin ok en haut à droite et la première étape est terminée alors maintenant on va définir le déclencheur de localisation on va donc automatiser ce raccourci nous allons donc nous rendre cette fois ci dans l'onglet automatisation de cette application en bas et c'est à cet endroit que vous allez trouver plusieurs scénarios vous pouvez d'ailleurs choisir une autre possibilité que celle que je vous présente ici c'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux donc vous appuyez sur le petit plus en haut à droite et dans la liste des déclencheurs sélectionnez arriver choisissez l'emplacement renseignant une adresse postale où vous souhaitez que l'automatisation se déclenche vous pouvez ajuster le rayon de déclenchement grâce à la petite carte qui s'affiche c'est plutôt pratique lorsque vous vous garez sur un même parking mais pas forcément toujours exactement à la même place vous ajustez le périmètre à 100 mètres autour de cet emplacement ce qui est la distance minimale mais parfaite le temps que la température baisse alors on valide avec ok vous pouvez maintenant choisir que le déclenchement se fasse n'importe quand ou selon une plage de temps dans la journée donc moi je vais choisir plage de temps et je définis par exemple de 16h à 18h30 voilà puisque je ne finis pas toujours le travail à la même heure mais ça va être sensiblement dans cette tranche horaire là et je valide avec ok ensuite vous choisissez exécuter immédiatement ce qui vous évitera de devoir confirmer manuellement l'activation de l'automatisation et on va confirmer avec suivant alors on peut également procéder autrement en choisissant non pas arrivé mais départ on définit alors l'adresse de notre travail ou pourquoi pas de notre maison de vacances notre salle de sport etc là encore on définit le périmètre de 100 mètres ou plus et les autres étapes de configuration sont les mêmes vous pouvez utiliser le premier exemple ou celui ci en fonction de vos besoins donc là on va sélectionner le raccourci que l'on a créé au début donc régler la température et voilà le tour est joué désormais lorsque vous vous dirigerez vers votre tesla dès que vous entrerez dans le rayon défini la climatisation se déclenchera automatiquement et lorsque vous ouvrirez la porte vous sentirez immédiatement la fraîcheur tant désirée en période d'été notez que si vous êtes dans une zone non couverte par le réseau mobile de votre opérateur cela ne pourra malheureusement pas fonctionner il faut que l'automatisation soit envoyé par internet vers votre tesla si cela ne fonctionne toujours pas assurez vous d'avoir les permissions nécessaires pour utiliser les services de localisation en arrière-plan je vous renvoie vers le manuel de l'iphone si vous ne savez pas le faire bref l'avantage contrairement à la protection de l'habitacle c'est que la climatisation se lancera seulement si vous revenez vers votre véhicule ce qui devrait en théorie avoir un impact moins important sur l'autonomie cela n'a également aucun impact sur le mode sentinelle qui conserve toutes ces alarmes c'est pour cela que je vous conseille plutôt de protéger l'intérieur avec des pare-soleil de toit et de pare-brise et pourquoi pas en complément les protections de siège que je vous avais présenté dernièrement cela ne coûte pas cher ça évite l'exposition directe aux rayons du soleil et surtout ça n'a aucun impact sur l'autonomie bon ce qui reste frustrant toutefois c'est qu'il n'est pas possible de demander à ce que la climatisation se déclenche automatiquement quel que soit l'endroit où l'on est garé en effet il faut obligatoirement renseigner une adresse de départ ou une adresse d'arrivée on peut toutefois paramétrer plusieurs raccourcis et automatisation avec des adresses différentes si vous avez besoin de cette fonctionnalité à plusieurs endroits de stationnement régulier répéter l'opération le nombre de fois nécessaire c'est illimité et si certains d'entre vous sont développeurs ce qui n'est pas mon cas tesla propose une api celle ci devrait justement permettre de débloquer cette contrainte de devoir renseigner une adresse pour moi il est tout à fait possible de déclencher la clim dès qu'on s'approche de notre tesla à moins 200 m à n'importe quel endroit où elle est garée il faut jouer avec l'url de l'api tesla dont je donne le lien dans la description je suis convaincu qu'il est possible de créer une application qui permet de choisir sa tesla avec la variable véhicule tiré bas id et de l'associer à un jeton d'accès distant en exécutant la fameuse url que je donne dans la description et en récupérant automatiquement l'emplacement de la tesla le problème devrait être résolu si vous y arrivez manifestez vous dans les commentaires ce serait une excellente fonctionnalité totalement aboutie alors il y a également possibilité avec l'application google maps d'obtenir la position du véhicule stationné puis d'obtenir la distance entre votre position et le lieu de stationnement on ajoute alors une condition du genre si la distance est inférieure ou égale à 100 m on exécute le réglage de la température le problème c'est comment automatiser ce raccourci sans définir d'adresse je suis resté dans l'impasse avec cette piste mais je vous la donne quand même si jamais elle peut vous servir dans d'autres cas de figure cela vous montre au passage la puissance de l'application raccourci sur iphone pour tesla ou d'ailleurs pour votre domotique voilà vous savez tout sur cette nouvelle automatisation qui j'en suis sûr devrait vous rendre un grand service lorsqu'il fait très chaud voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront vous pouvez également vous rendre sur les sites tesla astuce point com où vous retrouverez des bons plans des accessoires et des articles des codes promo chez tous les accessoiristes tesla et les magnètes sentinelle allez à plus sur tesla astuce tous les Merci.